Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. On est déjà rendu à notre 37e film qui est Time Bandit, donc un film pour le moins différent de ceux qu'on a regardés jusqu'à présent. On est aujourd'hui avec un invité spécial, une invité spéciale. On a de la grosse visite là ici. Eh oui, notre amie Camille. Comment ça va Camille? Ça va bien vous autres? Ça va super bien. C'est la première fois qu'on te reçoit à Ciné-Histoire. On en a reçu d'autres de notre clique d'historien, mais je suis content de t'avoir avec nous pour Time Bandit justement parce que c'est un film qui se plonge dans l'histoire. Puis tu sais, on a fait notre bac ensemble. Je sais que t'aimes la Grèce antique, tout ce qui est antique en général. On tombe pas dans les Égyptiens ici, mais tu sais, quand même, on plonge dans l'histoire. Bien c'est ça, je trouvais que ça tombait bien que je sois là pour ce film-là. C'était un film intéressant à regarder. Parce qu'au départ, on te recevait surtout pour Armageddon, qui est le numéro 40. On s'est fait un programme double, on a triché un peu en écoutant Armageddon et Time Bandit. Oui, mais à notre défense, on fait toujours les programmes doubles des réalisateurs en programme double aussi. Puis 38-39, c'est le même réalisateur. Fait qu'on pouvait pas faire 37-38, ça marchait plus. Non, c'est ça. Fait qu'on a fait 37-40 hier. Fait qu'on va enregistrer ça dans les prochains jours. On va te retrouver pour l'émission d'Armageddon aussi, qu'on a bien hâte d'enregistrer. Oui, j'ai été bien hâte. Ça fait plusieurs mois qu'on attend ça. C'est notre première évité après le confinement aussi, parce que ça se termine tranquillement. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Time Bandit, Jade, on l'avait déjà vu il n'y a pas si longtemps, même d'ailleurs. Je sais pas, ça fait comme trop... Ben, peut-être pas. Ça fait moins d'un an, j'ai l'impression. Six mois, je pense. En tout cas, on s'en rappelait très bien. J'avais pas nécessairement envie de le revisionner. Mais finalement, j'ai pu ressortir d'autres affaires. Ben, en fait, on va pouvoir parler de ma relation avec Terry Gilliam dans les autres émissions aussi. Mais c'est ça, Time Bandit, qui est un film de Terry Gilliam, que vous connaissez probablement pour Brazil, que toi t'affectionnes particulièrement, qui est un critérium aussi. Mais Terry Gilliam est aussi, dans le fond, un scénariste de Monty Python and de Holy Grail, d'autres Monty Python, mais Holy Grail, on s'entend le plus connu. Mais en fait, film, c'est ça. C'est parce que Terry Gilliam aussi, c'est lui qui fait comme l'animation dans ces trucs-là. Mais là, il l'a co-réalisé, Holy Grail, mais dans la série, Monty Python, il joue, c'est un acteur aussi, mais c'est ça, il fait l'espèce de collage, je sais pas trop comment, mais tu sais, t'en as vu quelques bouts, mais c'est comme vraiment, c'est ça, l'animation. Fait qu'il a commencé comme ça, un peu comme Tim Burton, mettons, il a commencé dans l'animation, puis après ça, il est allé vers le vrai film. Mais écoute, c'est pas juste ça qu'il a fait non plus. Mais non, non. C'est sûr que vous pouvez le connaître comme le réalisateur de Twelve Monkeys, réalisateur des frères Grimm, dont on avait déjà parlé récemment dans une autre émission, réalisateur de Fear and Loathing in Las Vegas, qui est aussi un critérium. Et il y a cinq films, justement, dans la collection. T'avais-tu vu, toi, Camille, Twelve Monkeys, avec Bruce, ton Bruce Willis? Mais non, c'est le premier film de ce réalisateur-là que j'ai vu. Ben, et non le moindre, parce que c'est assez fucké. C'est pas aussi fucké que Brazil. Oui, c'est moins pire que Brazil, effectivement. Mais on va voir que tout est inter-relié, Brazil est lié à ce film-là. J'ai hâte de voir Brazil. Je brûle pas mes punch, je brûle pas mes punch tout de suite. Et là, tu nous intrigues, tu nous titilles. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Fait que Tom Bendit, un film de 1981 qui nous arrive du Royaume-Uni. Genre aventure, fantasy, comédie. C'est vraiment un film pour enfants super éclaté, d'une durée de 116 minutes, format 1.85.1 en couleur. Les producteurs, parce qu'il y en a quand même trois, dans le fond, Terry Gilliam, évidemment. George Harrison aussi, puis il a contribué aux chansons du film également. Et Dennis O'Brien qui a fait Life of Brian de son côté, qui est aussi un critérium, qui est un Monty Python de critérium. Puis George Harrison aussi, je pense que c'est pour The Long Good Friday, un autre critérium, que c'est lui qui avait produit le film. C'est sa maison de production qui a fait, qui a mis sur pied, disons, plusieurs films britanniques. Puis il a même hypothéqué, en fait, sa maison de production pour faire Time Bandits. Puis j'imagine que tu l'as sur le budget en quelque part, mais ça a été rentable. Oui, 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 c'est un film super rentable de pouvoir y arriver dans quelques lignes. Oui, le scénario est signé Michael Palin, qui a fait lui aussi le Monty Python and the Holy Grail, Monty Python, The Meaning of Life et Life of Brian. Puis il est un des six membres fondateurs de Monty Python aussi, c'est un acteur. C'est ça, ça nous étonne pas. Puis il joue Vincent, en fait, dans le film. Tu sais, le couple avec Shelley Duval. Ah oui, le fameux Vincent. Oui, exactement. Avec Patty, Pansy. Pansy, oui. Ben, c'est ça. Fait que grosse carrière de son côté. La musique, qui est quand même assez présente dans le film. Il y a comme deux choses là-dedans. Il y a des chansons qui sont de George Harrison, mais la musique du film vient de Mike Morin. Le directeur photo est Peter Biziou, que vous connaissez probablement pour le Truman Show. Mais par contre, il a aussi un Oscar pour Mississippi Burning, que je connais pas, là. Mais bon. Je pense que c'est Rob Reiner qui fait ça. En tout cas, il faudrait que j'en regarde. Il faudrait faire d'autres recherches, mais bon. Le montage de Julian Doyle, qui a travaillé beaucoup avec Gilliam. Il a fait Brazil, notamment. Il a fait aussi Monty Python and the Holy Grail. On voit que c'est une thématique qui revient quand même pas mal. Les décors sont de Millie Burns, qui a fait Jabberwocky avec Terry Gilliam, qui est aussi un critérium. Jabberwocky, tu dois avoir hâte de voir ça, parce qu'évidemment, ça fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Puis c'est dans cet univers-là aussi. Ben écoute, non, je l'ai lu, mais ça fait quand même vraiment longtemps. On reste dans l'univers fantastique. Pour moi, ce que ça veut dire, Jabberwocky, c'est la troupe de danse dans une espèce de télé-réalité qui jouait à Musique Plus. Ils s'appellent les Jabberwockys, puis il y avait des masques. Ben, ils n'ont pas inventé ça, parce que c'est Lewis Carroll. C'est une espèce de dragon dans Alice au Pays des Merveilles. J'aurais dit un mélange de deux personnages de Star Wars. C'est vrai que ça peut ressembler à ça. Puis, parlant de Star Wars, on va pouvoir voir dans la carrière de tous les acteurs de ce film-là, il y a énormément de Star Wars qui reviennent. Mais bon, je ne vous brûle pas tout ça de suite. Les costumes de Jim H. Sin, qui a trois Oscars à son actif, donc pour Restoration en 95, Dangerous Liaisons en 88, que j'aime beaucoup. Oui, c'est Les Liaisons dangereuses, un roman épistolaire de La Clos que j'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Et puis, The Last Emperor de 1987. Par contre, il a aussi fait Daredevil, l'homme au masque de fer, puis les Spider-Men. Donc, quand même, vous l'avez déjà vu, son travail. Ensuite, on parlait tantôt d'un box-office super rentable. Le film avait un petit budget de 5 millions, puis il a fait 42 millions. Mais là, on parle seulement États-Unis-Canada. Donc, comme le film est britannique, je ne sais pas trop le reste, mais c'est les données que je pouvais trouver. Puis, il a gagné le President Award dans un festival pour vrai que je n'avais jamais entendu parler avant. C'est l'Académie of Science Fiction, Fantasy and Horror Films aux États-Unis, finalement. Fait que c'est pas mal ça pour la petite fiche technique de Time Bandits. Puis l'édition Criterion, ça ressemble à quoi? Parce qu'il n'est pas out of print, c'est ça? Non! Ça, Camille, je ne sais pas si nous, on est plus geek dans Criterion, mais c'est ça. Il y a plusieurs de leurs films qui ont acquis des droits. Parce que la collection en DVD, elle existe depuis 1998. Puis, il y a certains films qui n'ont pas été capables de renouveler des droits, comme Robocop, par exemple, que le studio, évidemment, a voulu racheter pour faire du cash. Mais pourquoi pas? C'est ça, Armageddon, aussi, qui est malheureusement out of print. Des grands succès comme ça. Exactement. Mais celui-là a été refait il n'y a pas si longtemps, je pense. Parce que nous, on l'avait vu sur la plateforme de streaming, Criterion. À la base, il n'est plus dessus. On l'a retrouvé avec des moyens alternatifs hier. Un petit peu plus illégaux. Mais c'est ça, il a été refait, malgré que la pochette soit pareille dans les deux versions. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, c'est ça. Puis, la pochette, vous la voyez sur YouTube, c'est vraiment beau. C'est vraiment comme une espèce de fondu bleu, ciel fake, avec des tuiles de plafond qui descendent dans l'eau. En tout cas, c'est très beau. C'est une belle pochette. Mais l'édition, Criterion, il y a quelques spéciaux, mais pas tant que ça. En fait, il y a un commentaire audio par Terry Gilliam, le co-scénariste du film Michael Payne et John Cleese, David Warner et Craig Warnock, qui sont des acteurs de ce film-là. Témoignage de la décoratrice Millie Burns, puis le costumier James Ashton sur la création de toutes les scènes d'époque. Parce que Time Bandits, c'est Time. On se promène dans plusieurs scènes marquantes de l'histoire. Je vais vous laisser en jaser. Ensuite, il y a une entrevue avec Shelley Duvall, dans le fond, au Tomorrow Show de 1981. Des photos du tournage, de la bande-annonce, des sous-titres en anglais, puis un essai d'un critique du cinéma, je crois, qui est David Sterritt. Oui, puis Time Bandits, c'est ça, on l'a mentionné, ça parle de voyage dans le temps. C'est quand même assez drôle, parce qu'en fait, semaine dernière, on a écouté les trois Back to the Future. Donc, on est vraiment dans le time travel depuis un petit moment. Puis, c'est drôle, parce que, dans les bonus features, justement, de Back to the Future, c'est drôle, les films de voyage dans le temps, souvent, ils se déplacent comme, oui, d'une époque à l'autre, mais d'un lieu à l'autre. Puis, Back to the Future, ça reste toujours... C'est dans les villes. Tu restes toujours à la même place, puis selon les théories les plus scientifiques sur le time travel, effectivement, tu te déplaces dans le temps et non pas dans l'espace. Puis ici, on est ailleurs. Mais il y a un élément fantastique. Ce n'est pas le même type de voyage dans le temps que Back to the Future, on s'entend. On n'est pas dans la physique, on n'est pas dans la technologie, ni dans la science. Ni dans la fantasy, pas mal plus. L'imagination, que ça. La cartographie, puis tout. Oui, exactement. En fait, Time Bandit, ça raconte l'histoire du jeune Kevin, qui a une imagination débordante, puis un intérêt marqué pour l'histoire. C'est comme nous autres. C'est ça, exactement. Particulièrement la Grèce antique, comme on le voit dans les films. Il vit un peu dans son monde puisque ses parents semblent un peu déconnectés de la réalité, plus intéressés par la fin pointe de la technologie puis les gadgets, le dernier cri de leur enfant. Ce qui est une thématique, bon, on pourra se le laisser un peu, mais une thématique qui revient souvent dans les films d'enfants aussi, la relation entre les parents et les enfants. Oui, 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 certainement. Une nuit, alors qu'il dort, un chevalier sort de son garde-robe et Kevin, qui a peur, se cache puis il constate qu'il a rêvé parce qu'il remarque qu'il y a une image sur son mur, que c'est un chevalier justement qui est dans l'image. Donc, il se dit, ben, je vais voir si ça ne se reproduit demain. Je vais m'équiper de mon Polaroid puis essayer de prendre des photos du chevalier qui crash dans ma garde-robe. Puis, il fait ça. Puis finalement, c'est des six nains qui vont sortir de son garde-robe. Fait que, petite surprise de ce côté-là. Puis, c'est ça. Puis, il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais ils ont une carte puis ils disent que ça leur permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Puis, les nains sont en fait, on constate assez vite qu'ils sont pourchassés par le Supreme Being, qui est essentiellement Dieu. Puis, parce qu'ils ont volé la carte à Dieu, justement. Puis, cette carte-là, elle identifie des trous, des portails dans le monde. Ou dans l'histoire. Oui, c'est ça, dans l'histoire. Dans l'espace-temps. Où on peut, justement, c'est des failles que Dieu n'a pas eu le temps de faire en créant son monde en sept jours. Donc, il y a des trous comme ça puis on peut se promener. Puis, les nains, eux autres, ils décident d'aller voler à chacune des époques. Fait qu'on se retrouve, par exemple, dans les guerres napoléoniennes. On se retrouve également au Moyen-Âge avec Robin des Bois. On se trouve dans Grèce antique, le Titanic, puis d'autres contes et légendes célèbres. Bon, il y a le Minotaur, il y a... Le géant qui a un bateau sans tête. Oui, ça devient bizarre. Mais tout au long du récit, ils vont être pourchassés à la fois, oui, par le Supreme Being, mais aussi par le... Je pense qu'il s'appelle Evil Genius. Oui, exactement. Donc, on est vraiment dans le gentilet de base qui veut en faire réveiller la carte pour refuer à la Fortress of Ultimate Darkness. Donc, c'est à peu près ça, l'histoire. Si ça a l'air flyé, bien, c'est normal parce que c'est assez bizarre. Ben, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, ce qui m'a frappé en regardant le film, c'est dès le début, Kevin, il ne se pose pas de questions, puis il va, il y a Cessna qui arrive dans sa chambre, puis il y a Supreme Being, puis Let's Go, j'y suis, donc c'est un peu... Moi, c'est vrai. Moi, je ne me serais pas probablement posé des questions si ça m'était arrivé, mais bon. Mais en fait, justement, en fait, de se poser des questions, c'est... Le film s'inscrit un peu pour Terry Gilliam, le réalisateur, s'inscrit comme une trilogie de l'imagination. Le premier film de cette trilogie-là serait Time Bandits, le deuxième serait Brazil, puis le troisième serait The Adventures of Byron Manchalcin, qu'on a déjà vu. Qu'on a déjà vu, mais pas cette version-là. Exactement, la version tchèque, en fait, des années 60. Puis, dans ces trois films-là, disons, Time Bandits, lui, c'est un enfant, justement, qui voit, qui imagine, puis qui parle dans son monde. Dans Brazil, c'est vraiment un adulte qui est comme un peu dépassé par les événements. Puis, dans Byron Manchalcin, c'est vraiment un aîné. Une personne âgée, donc c'est un cycle de la vie comme ça. Puis les trois films, justement, focus sur la folie de nos sociétés très ordonnées, puis le désir d'y échapper à tout prix. Donc, on le voit souvent, le personnage principal, c'est le seul qui agit de façon normale. Justement, là-dedans, Kevin, il est comme... C'est le seul qui est un peu normal, même les nains sont un peu weird. Tout le monde est vraiment weird. Kevin, il est correct. Brazil, même chose aussi. Jonathan Price, qui joue dedans, c'est le seul qui n'a pas l'air dépassé par toute l'espèce d'exubérance de leur monde. C'est sûr que sa mère ne donne pas sa place non plus avec ses multiples facelifts et son maquillage. C'est ça. Puis, on ne l'a pas vu Baron Manchalcin, donc je ne le commenterai pas, mais on le possède, donc on pourra l'écouter. Peut-être, Camille, tu reviendras. Ce n'est pas un critérium, malheureusement, mais pour le fun. Parce qu'on en a-tu eu du fun dans Time Bendy? Tu sais, je sais, mais je commencerai peut-être par toi juste l'impression de base du film parce que moi et Jeanne, on l'avait vu il n'y a pas si longtemps et on l'avait aimé, mais pas tant que ça. Mais toi, comment? Ta première expérience de Terri Gully? Moi, ça a commencé, Jeanne me texte, oui, on va écouter Armageddon et s'attendre à nous, on écoute Time Bendy, un film, c'est des nains qui voyagent dans le temps, qui vont sur le Titanic, dans la Grèce. Donc là, j'étais, bon, OK. C'est exactement ce que tu as eu. Je ne savais pas, au départ, je n'avais pas trop à quoi m'attendre avec ce film-là. Puis, bon, j'ai regardé ça, j'ai mis un petit grain de sel et je me suis dit, bon, si c'est dans la collection de critériums, la première partie, j'ai quand même trouvé ça bon. Tu sais, le voyage en temps, tout ça, qui rencontre Agamemnon, j'ai vraiment, j'ai trouvé ça. Puis là, à un moment donné, on dirait que le voyage en temps prend un côté un peu plus comme imaginatif, on dirait que j'ai un peu plus décroché rendu là. Comme je disais, je séparais peut-être le film en deux parties, comme quoi la première partie, je la trouve, c'est pas excellent, mais je la trouve quand même bonne. Tandis que l'autre partie, justement, tantôt on parlait du géant avec le bateau sur la tête. Ouais. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait rendu là, donc on n'a pas vraiment entendu. C'est peut-être un conte aussi pour enfants qu'on ne connaît pas. En même temps, Robin des Bois. Parce que c'est ça, il y a de l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de mythologie, de légende. Robin des Bois, on ne sait pas trop s'y exister, possiblement. On connaît Robin des Bois, mais comme le géant avec le bateau sur la tête, c'est peut-être un conte qu'on ne connaît pas. Fort probablement, mais effectivement, puis tu sais, j'en profiterais parce que moi, je suis quand même familier avec tout ce qu'il a fait et avec les Monty Python, mais c'est un film très Monty Python-esque, si l'expression existe, parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais un Monty Python, en fait, que ce soit la série télé ou un film, c'est un film par sketch un peu. C'est vraiment des segments découpés puis des fois, ils ont des liens, des fois, ils n'ont pas trop de liens. Ici, c'est vraiment ça qu'on a. Tu sais, un sketch, tu es à l'ère napoléonienne pendant 15 minutes, puis après ça, tu t'en vas en quelque part d'autre puis si tu enlèves ce sketch-là du film, le film se tient pareil, à part peut-être pour la fin puis le début, évidemment, mais si tu enlèves le bout du Titanic, le film, il fait du sens pareil. Il n'y a pas vraiment de lien entre ça, mais c'est très inspiré. Évidemment, Terry Gilliam a fait partie des Monty Python. Il y a John Cleese qui joue une technique quasi sans tête, qui joue justement Robin des Bois là-dedans. Même chose pour Michael Palin. C'est les deux seuls, avec Terry Gilliam, en fait, qui reviennent de Monty Python, mais ça a cet humour absurde là, parce que vous l'avez sûrement senti, c'est très absurde comme film. Tu ne comprends jamais... Moi, c'est ce que j'aime dans un film, mais toi, je sais que tu tripes moins et toi, je ne sais pas, mais quand tu arrives dans un univers et tu ne comprends pas cet univers-là, mais on n'essaie pas de te donner les clés pour que tu le comprennes. Moi, je n'aime vraiment pas ça. Les parents sont assis sur des sofas recouverts de plastique et je ne sais jamais expliquer pourquoi. Ça, c'était une grosse mode des années 80. On a tous vu ça. du plastique qui recouvre les tapis aussi, genre à l'entrée, cloués à terre. Tu sais, moi, les maisons de mes grands-parents, il y en avait de tout ça. OK, bien, pas chez les miens. Moi, c'est surtout la scène de la fin qui appelle comme la bataille finale un peu entre Kevin, les nains et l'Evil Genius. Oui. C'était bizarre. C'était bizarre. On est dans un autre monde comme là, il y a un nain qui est rendu un cochon puis là, un monsieur qui est rendu un chien. En tout cas, c'est comme un peu perdu. Tu ne sais plus qui fait trop quoi. Tu ne sais plus un peu c'est quoi le but. Les vols d'hérité aussi. Ça se termine vraiment vite. C'est très convenient aussi. Le méchant, il y a comme toutes les solutions pour toutes ces attaques. Il se fait lancer des flèches puis il se gonfle les costumes. À la violette Beauregard. C'est quoi donc? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui sort de la tête aussi à un moment donné. Un couteau. Oui, un couteau pour elle. C'est parce qu'il y a des cow-boys qui sortent donc c'est beau parce qu'on ne les a pas vraiment vus du film puis qu'ils s'attachent à lui puis qu'ils font du... Du lasso. Oui, c'est ça. Il sort comme un inspecteur gadget. Il sort un couteau de sa tête pour couper ça autour de lui. C'est vraiment dans l'absurde puis c'est vraiment ça aussi l'essence même de Monty Python. Ceux et celles qui n'auraient peut-être pas vu des Monty Python une bonne référence c'est comme RBO ou Les Appendices un peu plus récemment. Mais moi j'ai vraiment trouvé cet univers-là que ça marche ou ça ne marche pas. Dans celui-là je l'ai trouvé un peu plus flat l'humour mais dans Brazil par exemple amalgamé avec l'espèce de critique sociale de la technologie qui est aussi présente dans ce film-là on dirait que ça marchait un peu mieux justement dans Brazil. Brazil c'est un film futuriste déjà quand tu es dans une science-fiction tu peux te permettre de faire un peu n'importe quoi puis il n'y a pas personne qui va te juger mais là c'est le contraire on retourne dans l'histoire puis c'est un peu une réinterprétation on réinvente un peu l'histoire c'est Napoléon qui est obsédé par par sa grandeur sa taille parce qu'on sait tout qu'il était petit Napoléon mais là il fait juste citer des exemples de petites personnes puis il est joué par ailleurs par Ian Holmes qui jouait Bilbo dans les premiers cinq ans des annons pas la série sinon il avait joué dans Alien aussi le premier Alien puis cette année-là en 81 il avait joué dans Chariots of Fire aussi la fameuse toune sur la plage et il a joué dans Brazil il y en a beaucoup par ailleurs dans les acteurs parce que c'est une des parlons-en de cette distribution-là tout de suite oui oui parce qu'il est vraiment c'est vraiment éclaté il y a plein de gens qui jouent des caméos il y en a toute une distribution ben vrai mais tu sais je les ferais pas tous j'en ai quand même à peu près 12 mais ouais ben juste les mentionner je sais que Sean Connery ben écoute moi déjà quand Jeanne m'a donné un peu la description du film je me suis dit bon c'est un peu peut-être un peu rigidé mais je me suis dit il doit pas avoir des grands acteurs ben ben connus là-dedans et pourtant et pourtant puis on regarde le film puis là m'en est wow Sean Connery arrive il est pas tu sais Sean Connery mon dieu c'est James Bond il incarne tellement d'affaires puis là il est en agamé de noms puis un petit rôle tu vois un peu un petit côté humoristique que moi j'avais moins vu justement chez Sean Connery à cause justement de ses rôles sérieux moi je le reconnaissais surtout pour James Bond puis le père d'Una Jones dans le troisième puis ben j'ai quand même aimé sa présence ça amenait un petit côté un peu je sais pas je sais pas comment le décrire mais j'ai l'impression il y a de la prestance justement il faut pas jouer un roi oui mais en même temps aussi cette scène là cette espèce d'épisode d'Agamemnon tu sais c'est celui que je trouve le plus normal tu vois je me sentais tellement triste que Kevin se fasse voler de là parce que là Agamemnon voulait l'adopter puis tout ça puis là les nains ils font use d'un subterfuge pour le voler puis Kevin veut pas s'en aller il veut rester là parce qu'il y a enfin un parent qui l'aime tu sais on pourra rentrer dans la psychologie enfantine plus tard mais c'est ça puis justement comment il a été attaché au projet c'est quand même assez cocasse parce que dans le scénario de Terry Gilliam à la base c'était écrit la personne qui joue Agamemnon va être un Sean Connery like quelqu'un avec cette stature là mais qui coûte pas cher puis finalement Sean Connery est tombé sur le scénario puis il a fait ben je veux participer moi assume là fait qu'il y a participé pas longtemps par exemple on le voit sa présence à l'écrit est quand même assez limitée parce qu'il tournait un autre film aussi en même temps mais il a quand même donné quelques bons conseils à Gilliam j'avais lu justement qu'il était supposé être là pour la bataille finale mais tu t'attends à tous les personnages qu'ils ont vu ressort puis tu t'attends mon dieu Agamemnon va ressortir finalement il était pris je pense pour un autre tournage mais c'est ça il fait des tours de magie aussi avec Kevin dans le film c'était l'idée de Sean Connery même chose aussi parce qu'ils ont eu la première journée de tournage en fait c'était avec Sean Connery et le jeune justement Craig quoi? c'est le premier Warlock ouais qui en était à sa première expérience en fait au cinéma puis on peut s'en douter je pense que nous autres ici on serait tous comme ça quand c'est ta première journée au cinéma c'est de jouer avec Sean Connery il était peut-être un peu excité c'est James Bond il avait vraiment de la misère à tourner les scènes puis Gilliam aussi il avait pas fait beaucoup de films à l'époque c'était son troisième je pense mais son premier en quatre ans il était comme un peu désorganisé puis en tout cas pour l'avoir vu Terry Gilliam aussi c'est quelqu'un d'assez désorganisé dans la vie aussi il s'habille tout croche puis je l'ai vu dans le Criterion Closet il y a des vidéos YouTube il invite Criterion il invite des réalisateurs justement à aller dans leur répertoire de films puis là ils peuvent prendre ils ont carte blanche sur les films qu'ils peuvent prendre puis il y en a qui partent avec cinq, six films puis qui sont raisonnables Terry Gilliam il est parti je pense chaque film c'est 40$ fait qu'il est parti avec à peu près 2000$ de stock mais aucun remords puis il était comme si vous voulez pas que je sois là vous avez juste à pas m'inviter mais c'est un personnage plus grand que nature évidemment un comique puis c'est Sean Connery justement qui avait suggéré à Gilliam de faire comme joue en film les scènes tu sais filme pas les scènes où moi puis le jeune on est en même temps tu sais filme moi filme le jeune tout seul puis comme tu sais là ça va être ça va être du meilleur acting puis tu sais quand il va être habitué là on fera nos scènes à deux puis tu sais il a ajouté quelques éléments comme ça que Gilliam a évidemment bien écouté mais Sean Connery c'est ça il fait partie du film mais c'est pas le seul quand même connu on a mentionné Ian Holm il y a John Cleese évidemment de Monty Python qui joue selon moi le meilleur rôle je trouve là c'était Robin Desbois il est hilarant il est là deux minutes ouais ben c'est tu sais tantôt je disais Aghaïnon a la meilleure scène à mon avis par contre Robin Desbois c'est la plus drôle j'ai l'impression les autres tu sais tu disais tantôt c'est vraiment ben quasiment épisodique justement le film tu sais c'est une scène après l'autre quasiment détachée qu'on s'en fout un peu l'ordre même pas d'importance finalement mais l'humour est pas aussi présent ou aussi efficace dans toutes les scènes puis je pense que la présence de John Cleese aide beaucoup à cette scène-là justement c'est les nains qui arrivent avec leurs trésors puis finalement lui qui les vole puis qui est comment ben merci d'avoir amené ça les pauvres vont être vraiment contents puis tu sais il y a la joconde là-dedans puis c'est vraiment c'était mieux fait j'ai l'impression ce bout-là en tout cas puis je lisais que sa parodie en fait le début des matchs de soccer ben de football où il y avait toujours un lord qui était là au début puis qui saluait les joueurs parce que tu sais il salue en fait chaque personne chaque nain il se parle jolly good puis là tu sais il y a comme l'archétype du britannique face aux gens qui s'en fout qui s'en foutent littéralement mais non ça j'ai trouvé que c'était un bon personnage bon il y a Shelley Duval aussi qui Shelley Duval qu'on connait dans The Shining puis aussi peut-être d'autres elle jouait Olive dans Popeye puis si on ben c'est la parfaite personne pour jouer Olive je ne dirais que cela elle a vraiment le profil du rôle tout à fait mec de même mais dans ce film là elle joue quand même juste un petit rôle on ne comprend pas trop c'est quoi leur rôle en fait parce que c'est un couple on dirait qu'eux autres aussi voyagent dans le temps puis qu'on les trouve aussi titaniques on les trouve au Moyen Âge je ne l'ai pas vu vraiment comme ça je ne pense pas que ce soit nécessairement un couple qui voyage dans le temps plus que comme ils sont juste là à chaque fois puis ils ont repris les mêmes noms parce que c'est les mêmes acteurs mais je ne l'ai pas vu comme eux autres aussi le voyage peut-être que c'était ça je pense que c'est c'est une légende ça aussi Vincent and Pansy mais je n'ai pas fait de recherche mais je pense que ça aussi ça doit faire partie d'une légende parce qu'ils ne peuvent pas être une titanique quand ils étaient dans le Moyen Âge mais en tout cas ça c'est un rôle il y a Jim Broadbent aussi qui joue un tout petit rôle qu'on connait nous évidemment pour Harry Potter c'est Horace Logorn évidemment c'est lui qui se déguise en sofa puis sinon c'est le père de Bridget Jones dans tous les films puis c'est aussi il jouait probablement le mari de Margaret Thatcher dans Iron Lady avec ton actrice préférée la Meryl Streep on en reparle je ne l'aime pas tant on va être invité qu'à avoir un film juste là-dessus juste sur Meryl Streep puis Jim Broadbent dans le fond il joue un animateur de jeux télévisés le jeu en tant que tel il ressemble beaucoup au jeu dans Matilda c'est vraiment super fort c'est vraiment comme le maximum de la société de consommation les gens peuvent gagner des appareils qui n'ont absolument pas rapport puis les parents de Kevin regardent ça mais il y a aussi avant le combat final Kevin on ne comprend pas trop s'il s'imagine qu'il est là ou pas mais il y a comme l'espèce d'allégorie de le mal c'est la consommation justement puis là il y a l'animateur qui revient pour leur faire participer à un jeu puis ils se font avoir puis en tout cas c'est vraiment complètement éclaté vous avez de la misère à nous suivre c'est normal nous autres ici on a la misère à suivre le film sinon si on parle un peu du groupe de nains en fait parce que l'enfant il n'a rien fait non il a fait deux films seulement mais les nains on les connait mais on ne les a jamais vraiment on les connait mais on ne les connait pas tant que ça c'est ça je pense que je l'ai dit mais il y a aussi Harlow D2 Kenny Baker qui est mort il n'y a pas si longtemps aussi même dans Elephant Man aussi il y a Kenny Baker qui apparaît dans Elephant Man puis c'est ça ils ont tous pas mal été justement dans les Star Wars dans les films avec des nains dans les nains il manque pas mal juste Peter Dinklage qui est dans Game of Thrones mais qui évidemment était bien trop jeune il manque Warwick Davis puis l'autre mini-moi je ne sais pas c'est quoi son nom Verne Troyer mais il est mort il était pas mort il joue dans un autre film de Terry Gilliam il joue dans l'imaginarium du docteur Parnassus avec Heath Ledger le dernier rôle de Heath Ledger mais il joue là-dedans Verne Troyer il faut croire que Terry Gilliam aime beaucoup jouer avec des nains c'est correct aussi parce qu'ils sont c'était sympathique c'était drôle de tri c'était comme un mini le Hobbit en fait parce que c'est comme des voleurs aussi dans le Hobbit puis en tout cas ça je tirais je trouvais qu'il a amené une belle dynamique l'espèce de il y a comme une complicité mais comme ils saissaient ils sont tout le temps un peu en train de s'insuster quel idiot t'es donc bien imbécile qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais ça puis ça a amené un petit peu sur le tournage aussi c'était comme ça parce que celui qui joue Randall David Rappaport ça c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de leader mais qu'il se prend pour le leader de la gang non c'est pas c'est celui oui oui c'est lui le leader exactement mais Randall puis lui justement il était détesté des autres nains dans le tournage parce que c'est ça il croyait qu'il avait eu ce rôle-là uniquement pour ses qualités justement d'acteur il devait en avoir des qualités d'acteur mais tu dis ça mais en même temps c'est le seul qui n'a pas de carrière il est mort il est mort pas longtemps après à 38 ans c'est vrai mais tous les autres il y avait vraiment plein de titres qu'on connait puis lui j'ai rien non c'est ça mais une très belle distribution qui rend le film dynamique puis très très segmenté c'est le film parfait on dirait qui permet justement ces caméos-là un peu partout je pense ben tu sais c'est pas comparable à mettons les films chorales ou ces affaires-là mais tu sais limite là je te regarde toi parce que je sais que tu es c'est ma passion pour les films choraux je déteste les films choraux mais un film choral c'est genre New Year's Eve Valentine's Day tout de suite c'est des films avec des fériés mais c'est ça mais ces films-là tu sais celui-là mettons j'aurais sauté une scène probablement que j'aurais quand même compris l'histoire tandis qu'au film choraux les personnages elles ont tous des liens ensemble Love Actually c'est ça exactement c'est terrible mais si je peux faire un saut justement la distribution c'est quelque chose mais les films en fait c'est un film pour enfants mais qui est quand même atypique en tout cas on l'a tous pas vu quand on était enfant je sais pas comment je l'aurais trouvé parce que c'est vraiment c'est vraiment spécial ça me fait passer justement un film de Tim Burton qui est comme un peu incohérent mettons Edward Scissorhands des trucs comme ça mais tu sais il y a quand même des thématiques qui reviennent le bien et le mal les enfants contre les parents ben toutes les figures d'autorité essentiellement tu peux peut-être nous en glisser un mot comment t'as perçu ça toi ben écoute tu sais tu sais pas comment t'aurais réagi si t'avais été enfant moi je pense qu'on aurait eu vraiment peur comme en tout cas au moins dans la deuxième partie à partir du naufrage du Titanic parce que dans le fond ça coupe vraiment à peu près après le naufrage en tout cas pour ma part parce qu'après justement ils se ramassent sur un bateau où il y a des ogres qui veulent les manger ce qui est quand même pas super mais après tout ça on est sur la tête d'un géant puis là on est ailleurs puis on revient plus trempe le quatrième mur oui mais c'est ça puis je pense que là ça peut faire peur tu sais je sais pas c'est quoi le rating du film surtout même à la fin avec les espèces de grands personnages avec des têtes oui ça fait peur un peu comme de book ou de tu sais qu'on trouve ça un peu dans les rituels tu sais l'impression des rituels de diable puis tout ça mais ça me fait penser justement admettons je me replonge un film que j'ai vu en enfance par exemple Harry Potter la chambre des secrets moi la scène du basilic comme mettons Harry rentre l'épée puis là là-dedans je me rappelle quand j'étais jeune ça me faisait peur j'avais vraiment frais peur pour aujourd'hui je regarde ça je suis comme ça me fait plus rien donc je m'imagine regarder un film comme celui-là à l'âge de 10 ans probablement que justement la scène les personnages qui arrivent à la fin tu sais moi j'ai vu on dirait ça m'a fait penser au Détraqueur justement dans Harry Potter c'est sûr qu'ils ne seront pas pareils mais comme probablement que j'aurais eu beaucoup de difficulté à dormir la nuit d'après genre mais c'est ça c'est vraiment c'est vraiment drôle un drôle de film pour enfants qui ne respecte pas vraiment aucun code mais tu sais les producteurs du film se sont beaucoup questionnés à savoir est-ce qu'on garde la scène finale semi-spoiler mais on s'en fout un peu mais où les parents explosent c'est ça il n'y a pas de happy ending genre ça finit puis t'es comme ah ok c'est comme ça ils se sont demandé est-ce qu'on garde vraiment ça parce que c'est quand même trash puis quand ils ont fait un test screening avec des enfants ils leur ont demandé c'est quoi ton moment préféré du film puis ils ont tout dit quand les parents explosent mais c'est amené aussi d'une drôle de façon c'est qu'en fait ils explosent seulement parce qu'ils n'ont pas écouté leur enfant ils disent non touchez pas à ça puis ils font comme ah puis là ils touchent puis bam ils explosent fait que t'sais c'est quand même pas mérité mais c'est pas loin ouais mais en même temps c'est pas des bons parents ils ne sont pas super attentifs c'est ça ils sont vraiment coincés dans cette espèce de relation avec la télévision à la Matilda c'est pour ça je disais ça tantôt puis ils s'en foutent un peu de ce qu'il fait de son bord ils sont même pas conscients qu'il se passe des affaires dans sa jambe avec un groupe de nains qui arrivent ils sont déconnectés ils sont pas tu sais tu sais tu vois que la maison prend feu parce que la maison ils sortent puis ils ont quoi c'est le toaster qu'ils ont dans les mains c'est tout ce qu'ils sont sauvés puis la mère elle est comme je vais aller chercher mon blender en dedans comme t'es sûr ton gars ils sont sortis puis c'est un pompier qui a sorti Kevin puis les parents sont même pas allés le chercher c'est vraiment ça puis tu sais pour Brazil parce que ce film là en fait il est comme né parce qu'il a pas réussi à faire Brazil à faire approuver Brazil qui est vraiment une grosse bien plus grosse critique de la société de consommation puis de la technologie puis là il s'est dit bon ben ok si ça marche pas je vais me mettre à écrire quelque chose d'autre puis c'est là qu'il est arrivé avec cette histoire là mais cette critique là est quand même assez présente là on voit justement l'espèce ils ont 6 toasters ça a pas de bon sens ils peuvent gagner des prix tu sais même le evil genius il dit ah dieu pourquoi ils ont inventé plein d'affaires tu sais on devrait retourner on devrait viser la technologie je sais pas trop quoi tu sais comme pourquoi est-ce qu'on a inventé des limaces ça peut rien faire pourquoi est-ce qu'on a mis 46 sortes de perroquettes différentes pourquoi est-ce qu'on a mis des nipples aux hommes tu sais il était comme moi si c'était moi qui avais créé le monde lundi matin à 8h j'aurais créé les lasers puis tu sais des affaires complètement déconnectées mais c'est ça le mal est comme personnifié ben le mal est associé à cette peur de la technologie là qu'on sait dans les années 80 bon 70-80 ça faisait peur un peu la montée du Japon comme une puissance électronique ça faisait peur un peu on le voit même dans Back to the Future il y a quand même quelques éléments tu sais je pense le chasseur de loin mais il dit ah telle pièce sur la DeLorean il est comme ah c'est made in Japan ça doit pas être bon puis il est comme ben tout le meilleur stock vient du Japon puis dans les années 50 c'était impensable surtout à cause de la Deuxième Guerre puis tout mais c'était comme le made in China de l'époque en fait le made in Japan puis c'est devenu rapidement comme la top qualité encore aujourd'hui celui-là quoique la Corée du Sud aussi est quand même dans le marché mais c'est ça cette peur de technologie là qui est très présente dans le Brésil ici elle l'est mais en fond en trame de fond puis est associée évidemment au mal ben oui puis justement on le mentionnait plus tôt mais dans le fond c'est ça qui se passe à la fin avant le combat Kevin voit l'animateur Jim Rodman puis là les nains participent au jeu comme ce que ses parents regardent à la télé puis on est dans la forteresse du mal puis là on associe vraiment facilement justement la consommation puis la technologie au mal dans le fond puis Kevin qui est tout le long du film vraiment allumé vraiment au courant de l'histoire il a des réponses à tout il est super intelligent il n'a pas peur il est bon puis tout ça puis il est curieux puis on a comme vraiment cette scission-là entre les deux parents enfants mais comme être aliéné dans le fond puis être allumé finalement donc c'est pas pour rien je pense que Kevin choisit dans un certain sens que le mal ça soit ça dans la forteresse parce que c'est pas trop clair s'il va rêver tout ça il y a les photos pour trouver que ça se passe mais c'est quand même on joue facilement avec cette ligne un peu partout dans le film mais enfin puis Guilliam justement cette idée-là il était arrivé l'idée d'inclure des nains puis de faire un film pour enfants ça vient de sa propre enfance à lui où dans son parce que c'est un américain Guilliam mais où il y avait toujours un achat qui était un peu comme la grosse carnaval ici il y avait une espèce de cirque qui venait s'installer chez eux puis les jeunes de sa ville allaient travailler souvent pour le cirque puis avec des nains évidemment donc ça puis aussi parce qu'il a voulu associer l'enfant avec les nains parce qu'on ne le remarque pas tant que ça mais tout le film est comme filmé à la hauteur des enfants donc tous les adultes sont toujours un peu en contre-plongée puis c'est un signe d'autorité mais c'est drôle que tu dis ça je voulais faire ce rapprochement-là super facile que justement enfance-adulte mais justement tous les adultes sont très grands puis les enfants sont des nains c'était easy mais ça existe quand même c'est comme ouais dernier élément parce que je trouve qu'il est quand même assez important on l'a mentionné justement les costumes mais costumes et décors sont quand même assez bien faits pour un film de 5 millions que c'est pas un gros budget même à l'époque les décors sont vraiment bien faits ils sont crédibles l'espèce de forteresse italienne où Napoléon est c'est quand même assez crédible la même chose pour surtout la scène finale qui est comme vraiment perdue un peu mais tu sais on se disait que c'est des blocs Lego des trucs comme ça mais tous les éléments de cette scène-là en fait c'est des jouets qui traînaient dans sa chambre au début du film donc il y a des blocs Lego c'est ça il y a l'espèce de il y a comme un gros robot aussi là je pense ou en tout cas ah oui 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 au début c'est ça qui est du oui ça a eu au début du film les cow-boys viennent en fait il y avait des figurines de cow-boys qui traînaient à terre donc tous ces éléments-là se retrouvent dans ces décors-là mais même chose pour le Titanic le Titanic faisait pas nécessairement partie de ses jouets ben non juste pour finir sur l'élément des jouets ben justement tu sais je pense que ça vient un peu renforcer le fait que le film est tout imaginé en fait que c'est tout dans l'imagination de Kevin mais pour revenir au Titanic parce que surtout pour revenir à la collection Criterion les images où on voit le Titanic couler ben ils sont tirés en fait de A Night to Remember qui est le numéro 7 de la collection mais ils sont accélérés là c'est pas ils sont accélérés pour effet oui ça se passe en 5 secondes mais juste l'image c'est ça où on voit le Titanic de loin en train de couler c'est tiré puis ça a été colorisé quoique c'est quand même assez noir et blanc mais ça vient de A Night to Remember qui est un film justement le premier ben pas le premier mais en tout cas le premier vrai gros blockbuster sur Titanic en 1958 un film britannique aussi donc ça devient en fait le premier Criterion qui fait référence à un autre Criterion depuis qu'on les écoute donc ben non parce que Samuel Fuller s'auto-référence dans son film ben de bord où on monte ouais ok mais de bord c'est le premier premier film Criterion où on voit une image d'un autre film Criterion genre oui un style ben pas un style mais un extrait j'accepte jusqu'à temps que je me suis ok je me suis tu as commencé à me faire peur à me faire peur mais c'est ça les décors les costumes aussi les nains sont habillés un peu tout croche avec des éléments qui font aucun sens ben moi j'ai remarqué dès que les nains sont arrivés j'ai noté justement que les nains étaient tous habillés d'une manière différente comme s'ils venaient tous d'une époque différente il y en avait un qui était habillé en aviateur Randall justement il y en a un qui a l'air d'un il me faisait penser à Duck dans Blanchard j'ai les sept nains un autre qui avait l'air plus pirate viking ben c'est ça je pense je ne l'ai pas écouté mais il y a quelque chose sur la plateforme de Criterion qui parle justement de ces décors-là comme quoi tous les éléments que les nains portent ils portent tout un élément qui ne vient pas de la même époque eux-mêmes mais eux-mêmes aussi on dirait qu'ils personnifient il y en a un qui est comme un peu plus viking aussi ça je trouve que c'est adéquat pour un film qui est comme semi low budget 5 millions c'est pas rien aujourd'hui un film québécois ça a plus de budget que ça pour l'époque je trouve que c'est quand même assez bien fait donc j'ai bien aimé ça parce que Brazil aussi on est tanné de faire référence à Brazil il s'en vient et c'est le numéro 50 je pense je me dirais je vais l'écouter avec vous le savoir de quoi on parle il est meilleur que ça moi je trouve mais j'aide à de la misère mais en même temps tu sais replaçons-nous dans le contexte on avait pas commencé notre podcast ça fait vraiment longtemps qu'on a regardé Brazil c'est ma première ma deuxième expérience avec Guillaume après 12 Monkeys qui est excellent mais c'est pas facile quand on connait pas quand on sait pas à quoi s'attendre tu sais je vais lui laisser une deuxième chance comme je les laisse à Tarkovsky chaque fois mais à voir finalement ouais à voir puis je terminerais peut-être avec des éléments que je suis pas capable de plugger nulle part j'aurais peut-être dû le plugger un peu plus tôt dans la section sur Monty Python mais chacun des nains représenterait en fait un des acteurs de Monty Python leur vraie personnalité en tant qu'acteur et non pas dans des rôles qu'ils ont fait donc Randall justement serait associé à Cleese John Cleese qui est comme un peu le leader du groupe de Monty Python Fidget qui serait en fait Palin donc l'auteur le co-scénariste du film qui est justement le gentil du groupe t'as l'acerbe Strutter en fait qui serait Eric Idle là je sais que vous les connaissez moins ceux-là mais je le mentionne si on a des fans justement je sais qu'Eric à la station DG de CFA qui est très bien sur Monty Python mais donc c'est ça Strutter serait Eric Idle le silencieux Hug qu'on vous n'entend pratiquement pas de tout le film mais c'est celui qui se fait écraser par un bio de bois ou c'est lui qui se transforme en cochon je pense que c'est celui qui se transforme en cochon je pense que oui en tout cas c'est peut-être lui qui se fait écraser je pense c'est Fidget à la fin ah oui il est mort je pense c'est Fidget donc le silencieux Hug il serait en fait Graham Chapman le rebelle Wally il serait Terry Jones qui est aussi le réalisateur le vrai réalisateur disons des Monty Python parce que Terry Gilliam fait juste les bouts d'animation et le dégueu en fait qui serait peut-être le cochon justement ce serait Terry Gilliam parce qu'il y a aussi Terry Gilliam il joue toujours une espèce de clochard dans les films de Monty Python donc voilà d'autres éléments aussi peut-être que ce serait le bon moment de ploguer les références dans la culture populaire qui sont quand même assez nombreuses mais qui n'ont pas inspiré peut-être autant que j'aurais cru Marvel Comics a sorti une adaptation du film en bande dessinée en 82 donc l'année d'après Apple travaille actuellement comme tu l'avais lu aussi sur une série adaptée du film donc avec Terry Gilliam qui serait producteur je crois puis Taika Waititi qui réaliserait quelques-uns des épisodes l'épisode du lot je l'ai mentionné les images du Titanic justement les jouets de Sarah dans Labyrinth je ne sais pas si vous avez déjà vu ça c'est un film des années 80 avec Sarah c'est Jennifer Connelly puis l'espèce de maître du labyrinth c'est David Bowie je l'ai en Blu-ray chez mon père je vois la pochette je vois la pochette mais le film c'est le même principe mais les jouets de Sarah justement dans ce film-là deviennent des personnages dans l'histoire parce que c'est aussi un film pour la famille assez weird donc tout comme dans Time Bandits bon vous n'êtes pas des grosses gamers non plus mais le jeu Trigger qui est quand même assez populaire c'est une histoire similaire en fait à Time Bandits c'est des gens qui voyagent dans le temps des époques différentes dans des portails donc ça c'est assez similaire il y a une intro des Simpsons aussi qui fait référence au corridor sans fin au début du film il y a aussi on voit la pochette du film au club vidéo dans Jersey Girl ce fameux pas bon film vous n'avez pas vu ça non avec Ben Affleck puis Jennifer Lopez je pense non ça c'est la petite fille c'est Gilly je ne sais pas quoi mais en fait c'est un film de Kevin Smith Jersey Girl tu n'avais pas eu des bonnes critiques je le mentionne parce que Kevin Smith aussi il y a un film dans la collection Criterion mais c'était avec Ben Affleck qui était dans notre Armageddon il y a plein de choses à dire sur Ben Affleck garde-toi-en Seigneur garde-toi-en sinon dans le film In Bruges l'avais-tu vu finalement Kimmy ce film-là lequel? In Bruges In Bruges à Bruges je pense je meurtre à dire en tout cas c'était avec Colin Farrell et Brendan Gleeson il y a un nain dans ce film-là qui est un acteur aussi puis Colin Farrell raconte justement à lui en sonne l'histoire d'un nain qui s'est suicidé après avoir joué dans un film puis c'est essentiellement l'histoire de David Rappaport qui après avoir joué dans ça ben quelques années après quand même s'est suicidé puis sinon il y a une référence dans certains aspects du film de l'imaginarium du docteur Parnassus qui est aussi un film de Terry Gilliam donc il a le droit de se référencer puis sinon je terminerais avec une petite semi-controverse parce qu'on l'a mentionné c'est George Harrison qui signe une seule chanson il était supposé signer plusieurs chansons du film mais Gilliam il était contre ça malgré que ce soit Harrison qui a trouvé le financement pour le film et finalement il a fait un compromis en lui laissant une seule chanson puis dans la chanson justement il mentionne à quel point Terry Gilliam c'est une merde puis c'est sûr qu'il n'a pas aimé travailler avec eux puis il l'insulte un peu puis Gilliam a dit c'est le plus beau cadeau c'est le plus bel événement qui pouvait m'arriver dans ma vie il s'était fait comparer à John Lennon comme quoi c'était justement quelqu'un d'exécrable puis lui était bien content d'entendre ça d'un membre des Beatles donc voilà tu voulais rajouter quelque chose oui mais en fait je sortirais un peu de ça juste pour revenir sur trois acteurs qu'on n'a pas mentionné juste parce qu'il y a des petites choses qui vaudraient peut-être la peine de mentionner dans le fond il y a aussi dans ce film le Supreme Being dont on parlait tantôt qui est joué par Ralph Richardson qui jouait dans Docteur Jivago de David Lean t'es hâte de voir ses films je pense ben oui parce que j'aime vraiment ça ce qu'il fait avec le cinéma en général mais j'étais quand même contente de trouver ça mais il y a d'autres d'autres liens dans d'autres films il est très connu il est très connu mais c'est ça puis lui il y avait deux nominations aux Oscars pour des rôles de soutien il y a le Evil Genius dont on a parlé aussi qui est David Warner tantôt on parlait de Night to Remember mais David Warner joue Lovejoy dans Titanic c'est un des gars qui est contre Léo il veut le faire arrêter puis il n'est vraiment pas fin puis je pense que c'est lui qui met l'arme dans sa poche mais en tout cas lui il n'est pas assez joué il est avec Cal dans le fond le mari de Rose il n'est pas gentil vraiment mais il aime qui jouait justement dans Back to the Future tout est dans tout puis Peter Vaughn finalement qui jouait l'ogre que là on l'a clairement encore connu parce qu'il y avait plein de maquillage puis il y avait plein de props dans le visage mais Peter Vaughn il jouait dans Brazil notamment il jouait aussi Meister Eamon dans Game of Thrones donc le gars qui entraîne Sam quand il va dans l'espèce de l'aveugle ben oui oui c'est ça c'est lui il est mort il est mort il n'y a pas longtemps je pense il avait genre 96 ans ben c'est ça il était vraiment aveugle ah ouais j'ai lu j'ai lu justement qu'il voulait prendre un acteur aveugle pour pas comme qu'il y ait de confusion chez le spectateur je sais pas si c'est vrai mais il me semble que j'ai lu ça ben il me semble que ça me dit quoi aussi puis je pense que c'est peut-être toi qui avais même déjà mentionné ça mais c'est ça je voulais juste les dire au passage parce qu'on les avait pas mentionnés c'était quand même des grands acteurs ben oui donc parfait je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sinon on pourrait pas après il donnait une note donc la tradition ici ben depuis la nouvelle dizaine en fait d'habitude on le faisait en étoile parce que ça fit avec le site mais on va le faire sur 10 donc pour ma part moi je vais donner un 7 sur 10 c'est un un film j'ai hésité entre 6 ou 7 parce que tu sais c'est dur à dire tu sais j'ai quand même aimé ça mais il traîne en longueur puis ça devient vraiment éclaté à la fin du film mais je pense que comme c'est le genre de film que j'aimerais présenter à mes enfants éventuellement je sais pas si tu vas être d'accord avec ça mais mais coudonc qu'est-ce que tu veux il va le voir pareil mais non moi j'ai vraiment aimé ça je trouve que c'est mon genre d'humour même si celui-là marche moins bien que d'autres films de William moi j'ai vraiment aimé ça fait qu'un 7 sur 10 Camille notre invité comment t'as trouvé ça on t'a pas trop traumatisé j'espère non 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 ben tu sais comme je vous disais hier moi j'avais genre je couperais le film en deux parce que juste qu'au Titanic si j'ai trouvé ça bon je donnerais un 7 justement mais après après Titanic où est-ce qu'il arrive sur le bateau là je donnerais un 5 je pense que je vais donner un 6 en général pour le film c'est plus qu'acceptable c'est quand même un bon selon nos critères ben honnêtement tu sais j'ai quand même j'ai quand même ri j'ai quand même eu du plaisir en le regardant puis honnêtement je m'attendais à à rien à rien je veux dire un film avec des nains qui voyagent dans le temps tu sais pas où trop où est-ce que tu t'en vas avec ça ben des places c'est sûr ben c'est taré à beaucoup d'autres endroits mais comme tu dis Alex la fin c'est tir la bataille finale en tout cas à un moment donné j'étais juste comme ok ça finit dessus c'est beau je pense qu'on c'est un peu long pas moins de deux heures aussi je pense qu'il y a un bon une heure quarante ça aurait été bien parfait tu coupes quelques bouts mais bon et puis toi Jacques oui ben j'hésitais entre 6 et 7 aussi là j'ai pas ma page IMDB d'ouverte mais il me semble que je t'ai dit ce matin que je lui avais que je lui avais mis 6 puis je vais le laisser à 6 parce que c'est ça c'est pas mon genre de film pour enfants je trouve que Capitaine Crochet c'est nettement supérieur puis on était toujours dans l'imaginaire aussi on a pas besoin de ça pour y aller ou Princess Bride à la limite mais qui est un critérior d'ailleurs mais c'est correct mais je pense que Guillaume pis moi ça pourra pas marcher c'est correct non ça marche pas mais bon c'est ça fait que je vais je vais lui laisser la note de 6 avant qu'on termine oui il y a une controverse ben oui non ben c'est attends ben les supports oui c'est ça ben voilà parce que bon c'est ça vous le savez rendu là on a un talk sur les supports on regarde toujours s'il y a des cintres pis là on a eu un petit débat ce matin ouais ben c'est parce que t'sais il y a le chevalier pis les nains qui sortent du garde-robe pis on voit clairement du linge accroché sur des supports mais on voit pas vraiment les supports mais pis j'ai double check en plus un matin pis on les entend mais je sais pas si ça compte comme si on les voyait ou non fait que là je me demande t'sais ils sont vraiment pas au coeur de l'histoire je sais pas si on devrait considérer qu'il y a un centre mais moi je dis que oui on voit du linge accroché moi je disais non fait que je vais laisser Camille trancher là-dessus pis t'sais n'importe quelle des réponses va être on s'en sort pour être honnête vous m'avez parlé de ça au début du film pis honnêtement Alex je me rappelle t'as dit ah il sort de la penderie c'est sûr qu'on va avoir des supports pis honnêtement j'ai pas c'est correct c'est parce que les nains ils passent même pas dans la ronde genre les nains sortent pis là tu vois juste comme ils sortent 4-5 en même temps fait que là tu vois plus trop fait que non je sais je sais on les entend mais c'est ça il doit en avoir c'est ça faut pas supposer faut pas supposer parce qu'habituellement on les voit vraiment plus en évidence que dans ce cas-ci on le sait là que le linge est un comme dans Dead Ringer c'est un sport mais c'est ça ben Dead Ringer Dead Ringer c'est comme tu sais une espèce de chariot avec plein de c'est comme au cinéma c'est un cinéma c'est une garde-robe mobile c'est ça pis on l'avait pas noté non plus pis on le sait c'est un rack avec du linge c'est tough c'est tough désolé cher ben oui ben c'est ben correct écoute le prochain épisode Camille on te retrouvera pas avant 3 autres épisodes mais le prochain épisode ça va être Branded to Kill qui est un film japonais de Seijuro Suzuki je crois je peux me tromper parce que là je suis juste de mémoire mais donc après celui-ci ça va être un programme double de Suzuki Seijun Suzuki j'ai le tableau voilà donc pas y'a me doute pis après ça on va te retrouver Camille pour l'épisode numéro 40 sur Armageddon j'ai assez hâte pour nous parler de Ben Affleck pis tout pis de la réalité scientifique on sait tous que c'est très crédible ce qui est représenté mais bon je suis pas astronaute mais quand même ça donne les voies d'aller dans l'espace c'est ça ça nous dit que n'importe qui peut y aller fait que voilà merci d'avoir été des nôtres merci Camille de nous avoir accompagné merci de m'avoir reçu j'ai beaucoup aimé on en souffra d'autres même Armageddon qu'on a déjà regardé mais il y en a plein d'autres belles perles qui viennent il y a des bons films aussi il y a pas juste des moins bons films mais bon donc merci d'avoir été des nôtres pis on se retrouve au prochain épisode salut salut